Le message lumière de la famille Myriam En ce dimanche de la joie, aujourd'hui Jésus nous invite à faire la vérité en soi, à être authentique, à chercher la lumière. Dans l'Évangile, saint Jean nous dit «Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » En lisant ce texte, je pensais beaucoup au sacrement du pardon. La Vierge Marie a dit à Medjugorje, le 25 janvier 1995, « Ouvrez la porte de votre cœur à Jésus comme la fleur s'ouvre au soleil. » Jésus désire remplir vos cœurs de paix et de joie. Vous ne pouvez pas, petits enfants, réaliser la paix si vous n'êtes pas en paix avec Jésus. C'est pourquoi je vous invite à la confession pour que Jésus soit votre vérité et votre paix. En parlant de confession, j'aimerais vous raconter une histoire vraie concernant la puissance de ce sacrement. C'est l'histoire de Christine, qui est une croyante fervente et une femme d'une grande beauté, qui est mariée à un homme qu'elle aime depuis 12 ans et mère de trois enfants. Tout allait bien jusqu'au jour où, au cours d'un dîner, elle rencontre un homme. Aussitôt, c'est le coup de foudre. Elle conçoit une immense attirance pour lui. Elle ne se reconnaît plus. Tout son être est saisi, troublé. C'est plus fort qu'elle. Déstabilisé, elle demande à Dieu de la protéger. D'autant plus que, tous les signes le montrent, l'homme éprouve la même attirance pour elle, envers elle, et il ne cherche pas à s'en cacher. Pour Christine, il n'est pas question de trahir son mari, mais elle a peur de craquer. Afin d'être protégée, elle lui demande alors de l'accompagner durant ses sorties. Trois semaines de violentes tempêtes intérieures s'écoulent ainsi. Puis, Christine va se confesser, car c'est le moment de sa confession mensuelle. Donc, ce jour-là, elle dit ses péchés, et bien qu'elle n'ait pas commis d'adultère, elle s'ouvre au prêtre et de cette attirance envahissante qu'elle ressent pour cet homme, et lui expose très simplement les tentations qu'elle subit à la limite du supporteur. Le prêtre l'écoute avec bienveillance. Et après lui avoir donné quelques pistes pour combattre cette obsession et remporter la victoire, quasi héroïque de la fidélité, il lui donne l'absolution. Or, au moment où les paroles de l'absolution sont prononcées sur elle, tous les sentiments que Christine nourrissait pour cet homme s'évanouissent. Complètement. Telle une fumée de cigarette emportée par le vent, il se volatilise. Christine croit rêver. Il lui semble sortir d'un film de fiction. Elle reprend pied dans la réalité. La paix est enfin revenue. « Mais qu'est-ce que je trouvais à cet homme? » se demande-t-elle. « Il n'a rien de spécial. » « Jamais, » dit-elle, « je n'avais réalisé à ce point la puissance de ce sacrement. Une simple absolution m'a délivré. J'ai compris que le malin n'aime pas la lumière et qu'il a besoin de l'ombre pour agir et dissimuler sa laideur, la laideur de ses actes, en fait. « Pour lui faire lâcher prise, il a suffi que je mette tout à la lumière devant le prêtre. » C'est une belle élimination pour elle. « Et que je lui expose mes tentations en toute honnêteté. » Alors, lors de notre prochain sacrement du pardon, et c'est le temps, bientôt, dans les paroisses, n'hésitons pas à ouvrir la porte de nos cœurs à Jésus pour qu'il les remplisse de paix et de joie. D'autre part, une autre chose qu'on voulait vous partager, c'est que dans le psaume 136 d'aujourd'hui, il est dit, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite t'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Et nous, saurons-nous un jour faire mémoire, nos souvenirs de ce que Dieu a fait dans nos vies? Pour ma part, j'aime écrire, tu le sais, les petits et les grands exploits que Dieu a fait et fait encore dans nos vies, dans nos familles, dans notre famille. Et dans les moments plus difficiles, on retourne les lire pour raviver notre espérance. Ce qui est particulier dans ce témoignage-là, c'est qu'elle s'ouvre, elle fait confiance, elle s'humilie. Tu parles de Christine, là? Oui, c'est ça? Oui. C'est beau parce qu'on a tous, à un moment donné ou un autre, une certaine petite gêne à aller présenter ce qu'on vit. Et pourtant, le Seigneur nous attend à brouhère. C'est beau. Alors, si je reviens à faire souvenir, faire mémoire, aujourd'hui, en ce 10 mars, premier jour de la 9e à Saint-Joseph, nous aimerions vous partager un des événements que Dieu a fait pour nous par l'intermédiaire de ce grand saint. Oui. Qu'est-ce que tu nous partageais? Bien, en 2021, on était en période pandémique. Oui, encore. Puis, comme je suis un entrepreneur, on cherchait de l'ouvrage. On avait peur de manquer d'ouvrage. Alors, comme ça, on a décidé en couple d'acheter une maison pour donner l'ouvrage à mes employés parce que je suis en menuiserie et en ébénisterie architecturale. Il y a une chose que tu as oublié, c'est que cette année 2021, elle était dédiée, consacrée à qui? À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Alors, on cherchait l'ouvrage. On cherchait l'ouvrage. On a eu laissé de décision. J'ai reçu un appel. On avait regardé un agent d'immeuble qui nous dit peut-être une maison à vente qui est en mauvais état, qui est dans un très beau secteur où on pourrait finalement acheter pour la rénover. Fait que je regarde le projet, on développe un concept et puis on l'achète. Fait que c'est ça. Et là, bien évidemment, arrive le temps de la pandémie et les hausses de coût où on était inquiets tous les deux. Et puis on se disait, on va-tu y arriver? Donc, on a quand même payé assez cher. Puis il faut la revendre après puis dépenser des sous pour la rénover. Alors, bien on l'a fait. Et puis à un moment donné, il est arrivé que j'avais déjà démoli une partie de la maison. J'avais commencé. Puis la télé me dit, tu sais, hôtel, Jim nous a proposé de l'appeler si on voulait la rendre. On va l'appeler. Madame. Mais avant ça, avant qu'il vienne, il y a un petit détail, moi je suis une madame détail, il y a un petit détail qui est important, c'est que, au moment où on voyait le prix des matériaux augmentés, tu viens de le dire, au Québec, c'était ça, on a décidé, tu te souviens, d'appeler notre curé puis de faire bénir la maison et de faire bénir aussi une petite, pas celle-là, mais une petite statuelle de Saint-Joseph qu'on avait laissée à l'intérieur de la maison à vendre. Sur ma table de plan pour les ouvriers, il y en voyait tout. C'est ça. À un moment donné, en fait, cet homme-là, Jim, on revient là. Il arrive et puis il nous dit, ben, j'ai probablement des clients, moi, qui sont intéressés à cette maison-là parce que ça fait des mois qu'ils cherchent dans le secteur puis ils ne trouvent pas. Ils veulent faire ça à leur goût, c'est des designers, etc. Fait que là, évidemment, arrive ce temps-là, on les reçoit, elle dit, oui, je veux les... Attends, t'oublies encore un autre détail important. C'est que la journée où Jim est venu, c'était le 30 avril. Oui. Et là, quand il a dit, je connais un couple, je dis, oh, il pourrait venir demain, ce couple-là. Oh, demain, on est quel jour? Le 1er mai, fête de Saint-Joseph-Travail-là. Donc là, je continue. Saint-Joseph est très actif. Très actif. Évidemment, c'est son métier. Fait qu'en plus, la menuiserie puis les bénéficieries a du temps. Fait que c'est ça. Revenons au 1er mai. On revient au 1er mai et cette dame-là, accompagnée de son mari, vient dire, OK, bien, finalement, je veux l'acheter. Ça m'intéresse. Puis là, elle voit sur ma table de plan, le petit Saint-Joseph que j'avais placé là, ah, elle dit, mon Dieu, quelle providence. Elle dit, sais-tu comment je m'appelle, moi, mon prénom? Giuseppina. Alors, qui veut dire Joséphine? En italien. En italien. Alors, elle a été touchée par ça parce qu'elle a vu le Saint-Joseph, elle a vu les liens, le passage. Fait que finalement, imagine-toi, la maison n'était pas, n'était pas très belle, elle était en mode démolition. J'avais même pas commencé, j'avais juste, pense, commencé la fondation pour l'agrandissement qu'on y mettait. Elle dit, oui, je la jette comme ça puis je voudrais juste modifier certaines choses au plan que tu as faites parce qu'ils sont dans le domaine et je la jette telle qu'elle puis je te donne le contrat pour compléter la job à neuf comme moi je l'avais. Alors, vois-tu, quelle profitance? Moi, là, on n'en revenait pas. Notre problème était réglé. Deux problèmes. Le problème, la maison était vendue. Deuxièmement, il donnait de l'ouvrage à Alain pendant plusieurs mois. Pour plusieurs de mes employés à ce moment-là. Pour plusieurs des employés. C'était quand même assez gros comme projet. C'est une maison qui s'est vendue 1,1 million à faire. Du coup, peu importe. Peu importe. Mais c'était incroyable. On espérait vendre la maison mais on n'avait pas demandé plus puis arrive ce contrat-là en plus. Jamais on n'oubliera ça. Alors, donc on fait mémoire avec vous aujourd'hui puis on vous encourage aussi pendant cette neuvaine donc à prier Saint-Joseph avec foi. Comme l'a écrit le pape Pie IX Souvenez-vous Saint-Joseph qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un a demandé votre secours sans avoir été consolé. Impleurez votre aide. Impleurez votre aide. Sans avoir été consolé. Écoutez, entendu et répondu. Voilà. Alors, priez Saint-Joseph avec nous encore une fois cette année. Là-dessus, au revoir. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Onzième station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons Jésus et nous te bénissons parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Moi, je prendrai à la cime du grand cèdre. Au plus haut de ses rameaux, je cueillerai une jeune pousse et je la planterai moi-même sur une montagne surélevée. Elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. Enseigne-moi, Seigneur, t'es doublé transpercé, un cœur de pauvre. Oh, donnez-moi, Seigneur, un cœur de pauvre. Un cœur de pauvre. Jésus, ton don d'amour a été sans retour. Tu t'es livré aux mains des hommes pour que moi, je puisse me livrer au désir consumant de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.